Donc, je vais prendre tout de suite la parole et je vais commencer par un film. On va baisser l'intensité lumineuse pour que tout le monde voit le film. Toulouse, ce matin. La caravelle spéciale amenant M. Kosséguin vient de se poser sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac que valait un vent froid. Le président du Conseil soviétique en descend, accompagné par M. Pompidou, ministre, par M. Christian Fouché, ministre de l'Education nationale, et il passe en revue les troupes qui lui rendent les honneurs. Remise de fleurs par les balais occitans, en costume folklorique, discret rappel du grand passé de Toulouse, vieille et charmante cité, mais aussi ville jeune, en pleine expansion et prise d'avenir, comme nous allons nous en rendre compte tout de suite. Nous allons nous en rendre compte ici, à la Faculté des sciences de Rangueil, ou plutôt au complexe scientifique de Rangueil, qui échelonne sur 160 hectares ces bâtiments ultramodernes où l'on mène de faire l'enseignement et la recherche, et où sont aussi logés les étudiants, complexe qui sera bientôt flanqué du complexe aérospatial de l'Espinée et qui deviendra l'un des plus importants d'Europe occidentale. Les étudiants en faluche font un bel accueil à M. Kostigne. Après quoi, on écoute le discours du recteur de l'université, M. Loyen. L'université qui vous accueille, M. le Président, est l'une des plus anciennes de France, plus ancienne même que la Sorbonne, puisque notre acte de naissance remonte à 1229. Cette université très vieille est aussi très jeune. La preuve, c'est l'ambiance joyeuse, un rien chahuteuse, si j'ose dire, et fort sympathique en tout cas, dans laquelle les étudiants escortent M. Kostigne tandis qu'ils parcourent à pied une petite partie des terrains et des bâtiments. Voilà, chers amis, cette vieille université... Cette vieille université, nous la voyons en partie ici, dans les années 1855, où le corps professoral est pris en photo autour de son doyen, le mathématicien Mollens, et les professeurs et maîtres de conférences sont là. À cette époque, il n'y a pas d'étudiants. Voilà, la faculté a été créée en 1810, il n'y a pas d'étudiants, mais il faut des professeurs pour aller enseigner au lycée. C'est pour ça que nous avons relativement peu de professeurs, et on met même sur la photographie le doyen en exercice, il est ici, M. Mollens, et son prédécesseur, qu'on verra tout à l'heure. Notez quand même qu'il y a le secrétaire, le Dilchad de l'époque, qui est sur la photographie. Alors, pour ceux qui fréquentent la faculté, vous avez pu voir ce panneau que nous avons fait à l'époque du décanat de Serge, et il va me servir pour alimenter mon propos. Premier doyen, baron d'Empire, ancien maire de Toulouse, le naturaliste de la Pérouse, Pico de la Pérouse, il commence l'histoire de la faculté par une grève. On lui impose un professeur de physique, et il n'aime pas qu'on lui impose ce professeur, et donc il propose à ses collègues de se mettre en grève. Il y aura grève des examens. Il mourra en 1813, et son successeur, tout à fait curieux, est l'abbé Jean-François Romieux. Effectivement, il a été prêtre avant la Révolution, et il enseigne les mathématiques, déjà des sens similaires, il enseignait les mathématiques aux alentours de Muret. Il a passé la Révolution plus ou moins bien, toujours en enseignant les mathématiques, et puis au moment où il s'est agi de choisir entre garder sa tête et la perdre, eh bien, il a renoncé à la prêtrise. Il était particulièrement apprécié par les étudiants, puisqu'il les préparait au lycée, aux différents concours qui étaient proposés à cette époque-là. Romieux a quand même connu l'Empire, la Restauration, la royauté, la Révolution de 1830, il va rester 25 ans au décanat. 25 ans, c'est le doyen le plus long, avec Paul Sabatier. Reconnaissez qu'il a un beau portrait. vient ensuite M. de Bois-Giraud. Alors, M. de Bois-Giraud, c'est un protestant, et alors il voulait être professeur. Voilà. Et pour être professeur à la faculté, il faut avoir fait l'école normale supérieure. Il va entamer la longue série, jusqu'à Robert Delteille, la longue série de doyens qui vont sortir de l'ENS. Mais voilà, on sort de l'ENS, on n'est pas forcément professeur à la faculté. Et donc, il va reconnaître un miracle dans le ciel de Poitiers. Et donc, on va accepter à ce qu'il puisse devenir, qu'il puisse être élu par le conseil de la faculté, doyen de la faculté. Poitiers, c'est un physicien chimiste. Je vais parler ensuite de M. Bayot. Ce n'est pas que je ne veux pas parler de M. Mollens. Vous allez vous dire, mais pourquoi il a un très grand tableau, lui, M. Mollens ? Eh bien, simplement parce que le peintre s'est trompé dans la dimension des tableaux qu'on lui a demandé de faire. Voilà. Alors, je laisse tomber M. Mollens et je parle de Benjamin Bayot. Benjamin Bayot, c'est un génie. Il y a peu d'étudiants à la faculté. Par exemple, le doyen connaît chacun de ses étudiants. Et il y a des bourses et c'est le doyen qui peut attribuer la bourse à un tel parce qu'il connaît son niveau et sait qu'il va pouvoir progresser dans les études. Mais Bayot va se dire qu'on ne peut pas rester dans les locaux minables que nous avons en face du lycée, c'est-à-dire le lycée, c'est à côté des Jacobins, là où il y a le lycée Pierre de Fermat. Aujourd'hui, ils étaient en face. Les locaux étaient tout à fait minables. Nous voulons de nouveaux locaux. Et avec ses collègues doyens des facultés de lettres et de médecine, il va convaincre la municipalité de faire construire des facultés et en particulier la faculté des sciences aux allées Saint-Michel, c'est-à-dire les allées Jules Guaise d'aujourd'hui. Bayot, c'est un astronome. C'est l'astronome que nous connaissons bien parce qu'il a développé l'Observatoire de Toulouse et il a fait construire l'Observatoire qu'on appelle aujourd'hui Midi-Pyrénées au Pic du Lune. Lorsque Bayot finit son décanat, il y a 50 étudiants à la faculté. Pas beaucoup. Mais c'est mieux quand même qu'à cette époque-là où il y en a zéro. Bayot va avoir parmi ses professeurs un professeur qui vient de Carcassonne, on verra tout à l'heure, c'est Paul Sabatier. Et Paul Sabatier, il rêve que d'une chose, c'est de devenir doyen de la faculté. Pourquoi il veut devenir doyen ? Parce que c'est un chercheur remarquable qui a découvert la catalyse hétérogène avec son ami, l'abbé Jean-Baptiste Saint-Dérens de l'Institut catholique. Et il a voyagé dans le monde entier et il sait qu'il peut donner un nouvel essor à cette nouvelle faculté dont ils viennent d'inaugurer les locaux. Et oui, voilà. C'est que M. Sabatier, il s'est présenté aux élections sur une liste qu'on qualifierait aujourd'hui de droite. Et le recteur n'aime absolument pas ses idées politiques. Donc le recteur n'acceptera pas qu'il devienne doyen. Et donc il devra attendre pour devenir doyen. Il aura le pressentiment qu'il faut faire un petit décours au Grand Orient, chez les frères maçons, pour prendre un petit peu de notabilité et pouvoir devenir un jour doyen, ce qu'il sera quatre ans plus tard. Il restera donc 25 ans doyen. Il va changer considérablement la faculté. Il aura l'idée d'introduire à la faculté les sciences appliquées. Et pour les introduire et pour les imposer, il va créer des instituts. Je ne vais en citer que trois. L'Institut de chimie, bien sûr, puisque c'est un chimiste. L'Institut d'agronomie. L'Institut d'électrotechnie. Et donc, il va faire rentrer les sciences appliquées et faisant rentrer ces sciences appliquées, il va y avoir un développement du nombre d'étudiants. C'est lui qui va faire décoller le nombre d'étudiants avant la guerre. Il sera remplacé par M. Deltey. Vous le voyez ici en toge. Et M. Deltey va très vite arriver pendant la guerre à être le recteur de l'Académie de Toulouse. Et lui-même sera remplacé par M. Dopp. Lui aussi, le tableau est un petit peu trop grand. Qui sera, lui, le doyen pendant la guerre. Alors, il faut bien voir qu'est-ce qui se passe pendant la guerre. Les facultés sont des lieux où on résiste, où on accueille, en particulier dans la faculté des sciences, où on accueille tout ce que le régime n'aime pas trop, à savoir les étrangers, les juifs. On essaye, avec la complicité du recteur, de faire en sorte qu'on puisse les accueillir ici. Alors, à la faculté des sciences, on n'a pas de grands actes de résistance. Il y en a en lettres. Pierre Berthaud a été un grand résistant et s'est occupé du gouvernement du département à la libération. En médecine, Camille Soulat était très impliquée dans des actes de résistance, mais ici, c'est relativement faible. On accueille les étudiants et on fait en sorte de leur donner des diplômes et de les protéger de l'extérieur. Nous arrivons à la fin de la guerre et le gouvernement va nommer M. Gaston Dupouille. C'est un savant. C'est celui, c'est le physicien qui va introduire la microscopie électronique et si vous allez le long du canal, vous allez voir la fameuse boule. C'est grâce à ses recherches et à sa direction que va être établi le CMS et cette fameuse boule. Il recrutera un génie, mais il ne le sait pas pour le moment. Il recrutera un génie qui est Émile Durand. Entre-temps, Laurent Capdecom aura été doyen, c'est un minéralogiste et va arriver Émile Durand. Émile Durand, il va changer totalement la face de la faculté. C'est un grand chercheur, c'est un physicien, un grand chercheur. Il a des idées 10 à la minute et comme il fréquente les États-Unis, il se dit la faculté ne peut pas rester en ville. Les locaux sont devenus trop petits, il y a trop d'étudiants, déjà depuis la guerre, il y a trop d'étudiants, il nous faut nous implanter ailleurs, il va acheter 180 hectares, le doyen achète 180 hectares, les 180 hectares où nous sommes ici. Le doyen va faire construire ce bâtiment, vous l'avez vu sur le film. le doyen va introduire l'informatique. C'est un physicien, c'est un opticien, il fait de l'optique, il a besoin d'informatique, il va introduire à Toulouse la licence d'informatique et on va lui donner, IBM va lui donner un IBM 650, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est une grosse machine qui permet de faire plein de choses. et ce doyen va donc faire construire ce campus, le campus que vous voyez, ce bâtiment que vous voyez et il va se battre, il va se battre, c'est une anecdote mais elle est délicieuse, il va se battre avec son prédécesseur qui est maintenant au ministère. Ici, dans cette salle, il veut un bel amphithéâtre avec des sièges en cuir et Cap de Combe ne veut pas lui donner les sièges en cuir. Vous vous en souvenez, chers amis, de ces sièges en cuir ? Ah, on s'asseyait, ils étaient profonds, ils étaient, certes, 1966, ils étaient magnifiques, ça ne fait que quatre ou cinq ans qu'ils ont disparu et les sièges en cuir, il les a eus. Oui, Émile Durand a changé la face de la faculté. Arrive le dernier doyen et j'ai l'honneur d'emporter sa toge et son mortier. Il est mignon en mortier, j'espère que quelqu'un a pris une photo. Et ce dernier doyen va à une originalité, c'est un grand physiologiste, il a monté un institut, c'est l'époque où on monte des instituts en France dans les facultés et il va devenir recteur, le professeur va devenir recteur à Poitiers. mais ça lui plaît pas trop donc il revient ici et il va remplacer Émile Durand. Il ne digérera pas les événements de 68. C'est sûr que succéder à Émile Durand c'était difficile. 12 ans de décanat à Émile Durand. 12 ans, 12 ans, messieurs. se battre avec le ministère, se battre avec les collègues forcément, imposer la construction de ce campus. Donc il fallait être un peu autoritaire. Autoritaire, ça veut dire l'autorité, ça veut dire faire grandir. Il faut être un peu autoritaire pour faire grandir et les étudiants et les collègues. Et donc succéder à Durand c'était difficile et donc la faculté va se terminer par une grève. Elle avait commencé dans la grève, elle se termine dans une grève. Vous avez ici grève générale, ici un rassemblement de 20 000 personnes place du Capitole en mai 68 et vous avez ici Raymond de Matisse, l'épouse de Ferdinand Matisse qui sera un des premiers des administrateurs, je dis bien administrateurs, pas présidents, de ce qui sera la future université Paul Sabatier. Alors chers amis, je m'étais donné un temps de 10 minutes pour faire cette présentation, je l'ai peut-être dépassé, je n'en sais rien, mais j'ai voulu continuer cette présentation en faisant un petit quiz. Voilà, le quiz de la faculté des sciences de Toulouse. Nous ne sommes pas dans la FSI, nous ne sommes pas dans PCA, SVT, nous sommes dans la faculté des sciences de Toulouse. Alors c'est un quiz qui se voudrait être amusant. Le doyen m'a dit tout à l'heure, oh là là, il n'est pas très amusant ton quiz. Bon, alors on va essayer qu'il soit amusant, je mets mon chapeau, ça vous fera encore rire. Voilà, alors trois vies, j'ai pris trois vies. Alors je n'ai pas pris celle-ci, celle d'Yvette Ferré, en 1950, il y avait le titre de professeur à titre personnel. Voilà, il y avait les professeurs de chair, les professeurs à titre personnel et les professeurs sans chair et les maîtres de conférences. Voilà, alors professeur à titre personnel, Yvette de Ferré, et il a été donné ce nom au bâtiment U6. Donc je ne veux pas vous parler d'elle. Je vais vous parler de cette première vie, une personne que j'ai connue qui a passé sa thèse à Paris en 1961 sur les propriétés catalytiques des oxydes de vanadium et en fait, elle a été invitée à venir ici à Toulouse par le professeur Fernand Gallet qui s'occupait à l'époque qui a fondé le LCC mais qui était surtout directeur scientifique du CNRS. Moi, je l'ai connue, cette collègue, lorsque j'étais étudiant, c'est-à-dire à votre place, c'était hier dans les années 80 en maîtrise de chimie physique où elle animait un module de spectrométrie. Elle a publié avec Fernand Gallet, Bruno Chaudray, un ami du président, Jean-François Labarre, les chimistes se souviennent tous de Jean-François Labarre et de sa faconde, de Robert Choucroun, de Mario Bassobert que je rencontre souvent depuis, de Philippe Delotte, tous ces gens qui sont donc du laboratoire de chimie de coordination. Mais surtout, ce qu'elle a eu, c'est qu'elle est décédée en exercice. Et lorsque j'ai cherché une photographie de cette personne, je ne l'ai pas trouvée. C'est pour vous dire que vraiment, on est de passage à la faculté. Il ne faut pas s'attendre à plus. On est de passage. Voilà. Peut-être grâce à mon chapeau, vous vous souviendrez de moi, mais voilà, on est de passage. Alors, ceux qui se souviennent d'elle, est-ce qu'il y en a ? Bien. De Daniel Gervais, une personne qui avait de grands malheurs dans sa vie, de très grands malheurs, et qui était d'humeur constante, toujours positive. C'est rare chez nous. C'est rare. Deuxième personnage. Alors, nous commençons par une photographie. Je vais vous dire où il est. Là, nous avons le petit Henri Lecoul. Il a 20 ans. C'est lui qui porte le drapeau de l'Association des étudiants. Il a disparu, le drapeau. Nous étions dans l'Université de Toulouse. Oui, oui, oui. Ici, Huguette Magna est là notre homme. Regardez, il a 20 ans. Il porte la phalluche comme dans le petit film et il est au cimetière de Carcassonne. Il se dirige, tous ses étudiants se dirigent vers le tombeau de... Bien, Paul Sabat. C'est marqué sur la slide. Nous sommes devant le tombeau, minute de silence. Voilà notre homme. Il est à côté, un des seuls résistants de la faculté, Joseph Catala, qui est parti pendant la guerre rejoindre le général de Gaulle. Les autres, si vous saviez qui c'est, je suis preneur. Comme la dame dans le film qui est à côté du doyen dont je porte la tèche, je serais curieux de savoir quelle est cette dame dans le film. Alors, qui est cet homme ? Il ressemble beaucoup. Il n'a pas changé, évidemment, il avait 20 ans, 54, tant qu'il n'est pas tout jeune. Il n'a pas changé. Son fils qui s'occupe du téléphérique lui ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai parlé de qui ? J'ai parlé du professeur Armand Latte. Vous l'avez ici avec sa toge. Vous voyez que je n'ai pas mis la ceinture, je n'ai pas eu le temps en fait de mettre la ceinture pendant le film. J'aurais dû m'entraîner pour mettre la toge. Et voilà son dernier livre qu'il a commis sur Paul Sabatier. La troisième vie est encore plus édifiante et je vous demanderai donc beaucoup d'humour. Elle a suscité de ma part beaucoup de recherches. Nous avons affaire à Aaron. Voilà, le jeune Aaron avant guerre, avant qu'il passe le baccalauréat. Pendant la guerre, il a perdu sa mère sur dénonciation. Aaron, vous l'avez compris, est d'origine juive. et sa maman a été dénoncée alors qu'elle était à Paris et elle a été dénoncée vraisemblablement pour ce qu'on récupère leur appartement. Et donc, il est parti en zone dite libre, non occupée. Il est arrivé à Decazeville et à Decazeville, il travaille à la mine et dans la mine, on lui dit ça serait bien que tu fasses une licence de chimie. Donc, il vient à la faculté des sciences, faire une licence de chimie. Vous voyez, il a un baccalauréat de philosophie et lettres. C'est un agitateur, notre Aaron. Il a quitté les sciences, il est ici à la Sorbonne, il harangue les foules. c'est un agitateur qui fait des manifestations aussi en 2001. Vous l'avez là avec un ancien étudiant de la faculté des sciences, mais surtout de médecine, bien sûr, mais il a fait un certificat à la faculté, pardon, à l'UFR chez Bernard. SVT, voilà. SVT, lui, un ancien candidat, président du conseil et il est là. Voilà, il est là. Il manifeste, c'est le lendemain des attentats à New York. Il a des funérailles en 2007 qui ne sont pas nationales, mais en présence de cet homme que vous connaissez, avec son cousin Moïse que vous connaissez, avec des académiciens, vous reconnaissez Hélène Carrère d'Ancause, Gabriel Debreuil, et, chose curieuse, l'archiprêtre de la cathédrale, le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris de l'époque, Patrick Jacquin. Mais qui suis-je ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qui c'est ? Merci de l'intensité lumineuse. Alors, je mets mon chapeau pour l'éclat de rire commun. Il s'appelle Aron-Jean-Marie Lustiger. Il fut cardinal de Paris. Et donc, vous voyez que de la chimie à devenir cardinal, c'est possible. Alors, j'arrête ma présentation. j'avais une petite suite, mais je vois qu'elle n'y est pas. j'ai pas fait attention tout à l'heure qu'elle avait disparu. Je reprenais, en fait, l'histoire de la faculté des sciences ingénieries. Mais, Jean-Marc en a parlé. C'était une grande aventure. Ça a coûté beaucoup de choses. Moi, j'étais avec Marc dans l'équipe de présidentielle. Marc, reversant, s'en est occupé quasiment à 100%. On entendait parler de cette aventure de temps en temps dans notre colire. C'est une très belle aventure qui continue. La faculté des sciences de Toulouse, c'est 150 ans. Et ce que je souhaite, c'est que dans 40 ans, dans 140 ans, nous soyons là pour fêter les 150 ans de la faculté des sciences ingénieries. A bientôt. Applaudissements Sous-titrage MFP.